Hey hey ! Salut à toi, salut à toi, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rock Justice Joue à Isaac, Afterbirth, Krossa ! Tu sais quoi ? Voilà. Va falloir s'y mettre, hein. Ah, Maggie ! C'est pas le perso avec lequel j'aurais aimé commencer cette série de parties en mode ultra-avaris, mais tant pis. Ouais, donc ça, c'est toujours une pilule qui te met à 1 de vitesse. C'est cool ! C'est cool, l'acide sulfurique, c'est pas mal. Ça me permettrait de trouver les salles secrètes, euh... Je crois. En tout cas, ça me permet de péter les rochers, c'est sûr. Je crois qu'on va dire que ça péterait les salles secrètes, mais je suis pas sûr. Lui, je le prendrai pas. C'est à peu près certain, on va aller là-dedans. Ok, il faut une bombe. Il faut une bombe pour aller là-dedans. Ok. Et bah, on est parti. Oh ! Gratos comme ça, 25 centimes ! Ok ! Les ennemis... Alors, pourquoi il y a une pièce de 25 centimes qui vient d'apparaître ? Explication. L'ennemi qui est apparu, vous avez vu, il a pété la jarre. Parce que, je sais pas, la jarre devait pas être là et l'ennemi, en apparaissant, l'a fait éclater. Euh... Dans la jarre, il peut y avoir... Euh... Bah, cet objet. Le... La pièce de 25 centimes. C'est cool. Moi, je trouve ça bien, bien cool. Parce que 25 centimes en mode avarice, c'est euh... Bah là, ça va me faire l'acide sulfurique, plus éventuellement un autre objet. Gratos. Après, il y a la thune que je vais récupérer en plus. C'est quand même assez fantastique pour démarrer une partie. Du coup, éventuellement, on achètera une clé, une bombe. Pour aller à la salle au trésor et retourner dans la salle mollite. Je peux faire ça, je sais pas pourquoi je m'en prive. Retourner dans la salle mollite pour péter le coffre de pierre. Parce que dans les coffres de pierre, il peut y avoir quand même des trucs sauvagement cool. Donc, on est magi, on s'en fout de se faire toucher 20 fois. On va se guérir, mais largement, avant la fin. Heureusement, on n'est pas dans un mode avarice avec un autre perso, là. Parce que, regardez ce qu'il y a à l'écran, hein. Ah, ça va être chiant, ce mode avarice, putain. Ça me fait déjà râler. On vient à peine de commencer, ça me fait déjà râler, quoi. Mais bon, avec Magi, ce sera fait. Oh putain, tu vas pas crever, quand même. Ah bah si. D'accord. Ça s'arrête quand, bordel ? Oh là là. Il me fait peur, ce monstre au méchampion, là. Meur, 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 meur. Bon, alors, il n'y a pas de raison, là, avec Magi, de jouer plus mal qu'avec les autres personnages. Parce que, maintenant, elle a la vitesse de base. Elle a la cadence de tir de base d'Isaac. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison de se faire plus toucher avec Magi qu'avec Isaac. C'est juste que j'ai un... J'ai un... J'ai des préjugés sur Maïe. Du coup, je joue mal avec Maïe. C'est mal, hein. Il ne faut pas avoir des préjugés, les enfants. Bon, bref. On va s'en sortir, quand même. On va se guérir d'un cœur rouge en... Quand on aura fini cet ennemi. Ah bah non. On va se guérir d'un cœur rouge, là, du coup. Voilà. On va prendre ça. On va faire ça. On va attendre. Pas si longtemps que ça. Il y a le bébé multidimensionnel. Ça pourrait être intéressant. Ça trouve les salles secrètes. Encore de la tune. Fallait pas. Je ne l'ai pas mérité. On va prendre la clé. On va... Est-ce qu'on prend le bébé multidimensionnel ? Des dégâts, c'est cool. Euh... Est-ce qu'on prend le bébé multidimensionnel ? Pourquoi je n'ai pas pris ça d'emblée ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on prend le bébé multidimensionnel ? Il te demande le monsieur. Réponds à la question du monsieur. Je ne sais pas, monsieur. Je ne sais pas. Arrêtez de m'embêter. J'arrive pas à me décider. 15 balles, c'est cher. C'est pas parce qu'on roule sur l'or qu'il faut acheter n'importe quoi. Alors quand tu veux la larme de l'acide sulfurique. Allez. Merci. Ok. On ne prend pas le bébé multidimensionnel. On prend une clé. On revendomise. On prend. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et j'aimerais bien une bombe. Voir deux. Un. Il y a le vide. On prend le vide direct. Et on. Et j'ai pas de bombe pour aller péter cette. 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 Ce. 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 Le coffre de pierre. Voilà. Putain. Ça a du mal à sortir. Bien. Du coup avec les hormones de croissance. On fait plus bobos. Avec. Euh. Le sang du martyre. On fait un petit peu plus bobos. Pas énorme mais un peu. On a un réceptacle de vie en plus. Et. Euh. Et on a le vide. Gros potentiel cette partie. Faut juste euh. Mieux jouer. Maintenant. Que ce que j'ai fait euh. Dans les premières vagues là. C'était. Assez. Nul à chier. Ce que j'ai fait dans les premières vagues. On va faire mieux hein. Est-ce que les larmes d'acide sulfurique font plus mal aux ennemis. Parce que. Pardon. J'ai eu un petit ok. Euh. Parce que franchement. Si. Oups. Voilà. Si ça. Si ça fait fondre des rochers quand même. Il serait. Aïe. Il serait assez logique que ça défonce la gueule des ennemis non. C'est à dire l'acide sulfurique sur la peau. Je vous le déconseille hein. Bon. Ce petit méga fatty va mourir. Incessamment soupeux. Bientôt. Bientôt. La mort de méga fatty. Ouais. Alors on va péter tous ces petits caca. Il y a un caca rouge. Suivant le boss sur lequel je tombe. On peut l'utiliser pour lui faire des dégâts. Si c'est un boss qui nous court après. Ce qui serait cool. Ce qui serait con c'est que moi je me fasse des dégâts dessus. Est-ce qu'il y avait pas des rochers super spéciaux là dedans. J'ai un peu perdu mes habitudes. Il faut que je les cherche. J'ai cru que c'était exactement la même vague de boss qu'avant. Mais non. C'est monstros. Et monstros. Et la réunion. Zut. J'ai cassé le caca rouge. C'est dommage parce qu'il a fait plein de dégâts. Et du coup on a plus qu'à finir le travail. Parfait. Ok. Alors qu'est-ce que t'as pour moi bébé ? Oui. Et... Ah j'ai pas chargé mon vide. Cool. C'est con que j'ai pas envie de charger. J'aurais pu sucer le livre de Belial. Ça aurait été excellent ça. Ouh là. Ouh là j'ai trop de vitesse. Ouh là là j'ai trop de vitesse. Euh... Une bombe. Oh ! Oh ! Perfait. Fantastique. Euh... Fantastique. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Hop. Alors je crois que Gimpy nous a préparé un cadeau. Voilà. Et... J'ai pas très envie d'acheter un coeur rouge hein. Je devrais mais... Ah. Mais avec le vide je vais pouvoir utiliser mon... Mon coeur gourmand. Hum... Hum... Mais... On peut le faire. Attends de voir ce qu'il y a comme objet dans les salauds trésors avant d'utiliser ton vide. Ok. Ok ok. Il y a du gros potentiel pour cette partie. Oh 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 oh. Oh oh oh. Toi je vais te sucer bien comme il faut mon grand. Ne sortez pas cette phrase de son contexte s'il vous plait. Toi euh... Pourquoi pas te sucer aussi hein. Parfait. Maintenant on a dans notre vide... Oh oh il y a l'incube. Oh putain 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 putain. C'est parti de ouf. Putain le mode avarice hein. Le mode avarice. Je te déteste et je t'aime à la fois. Alors j'aimerais utiliser cette bombe pour faire péter ces petits gars pour récolter de la thune. J'aimerais aussi utiliser cette bombe pour faire péter cette machine à don. Il faut faire un choix je peux pas faire les deux. Pas de seule secrète là. Ah ah. Ah ah. Par contre j'ai pas envie de garder cette babiole. Cette babiole qui fait que quand je me fais toucher je peux me retrouver téléporté. Dans euh... dans la salle secrète. Ça n'a aucun intérêt. Ça va stopper les vagues d'ennemis. Ça va me faire gagner moins de thunes au final. C'est pas très intéressant. On va aller là dedans. Est-ce que ça valait le coup ? Peut-être. Et on va... Allez combattre les ennemis. Attends pète ce champignon. Pour pas qu'il te pète à la gueule pendant le combat. Voilà parce que si ça te pète comme ça à la gueule. Ça fait du bobo. Et puis euh... Et puis et puis et puis. D'où je sors ces araignées d'une pilule je crois. Ok. Est-ce que l'acide sulfurique peut tuer les autres ? Non. La logique de jeu. Toi le petit meurt parce qu'à un moment je vais plus te voir et tu vas me faire mal. C'est sûr. Ça c'est sûr. Ok. Euh... 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 C'est trop cool. C'est parti en mode avarice comme on aime. Ces générateurs de petits verres. Je les aime pas du tout. Ok. Il faut que je te tue tout de suite. Putain. Il y a le squelette qui m'est passé à côté. Comme ça. Sans même me regarder. Il m'a complètement ignoré. Tiens tout ça. Hop. Il ne faut pas utiliser le vide quand il est chargé. Non. Je te le demande. Et ce livre des ombres me donne une période d'incipité quand même tout à fait sympatoche. Qu'on pourra utiliser sur... Sur un mandant diammoniaque. Sur une machine à don du sang si on a une dans une salle secrète. Sur... Sur juste les ennemis pour ne pas se faire toucher. Et éventuellement si j'ai quelque chose qui fait des dégâts de contact pour les touiller. Voir si on a le virus pour générer des coeurs démoniaques. Ouais. T'imagines le potentiel du truc. Tout simplement. Et... Bon après si on peut pas sucer le citron qu'il y a dans la salle au trésor c'est pas grave. Parce que c'est quand même un objet de merde. A la base. Plus j'ajoute d'objets dans mon vide plus mon vide est cool. Mais bon. Ca c'est pas une énorme plus value. Alors que le livre des ombres énorme. Le coeur délicieux pas mal. Tant que je garde des réceptacles de coeur rouge. Donc faut pas forcément tout donner au démon dans cette partie. Et puis... Et puis voilà. On est bien. On est bien. On est bien. On va choper l'incube dans le magasin là. Ca va être cool. Et... Et puis voilà. Hein. Bim. Sans hésitation. Quoi d'autre ? Euh... Bah pas grand chose pour l'instant. C'est con que j'ai... J'ai eu la clé dorée euh... Après avoir ouvert la porte qui nécessitait une clé. C'est vrai que je retiens toujours aller dans cette salle fermée à clé en dernier. Nier. Un peu gratuit dis donc ton tire pleine gueule. Pfff. Et toi tu me pape dessus. Je me disais mais où est l'ennemi ? Bah il était sur toi mec. Voilà. T'avais pas remarqué que t'avais pris un peu de poids ? On va garder le vide chargé parce que peut-être qu'on aura envie de sucer un objet qui a dans le pacte avec le domaine. Une bible satanique par exemple. Ca ce serait cool. Le livre de Bélial s'il veut me le reproposer mais je pense pas qu'il me le repropose. Attendez qu'on a déjà vu l'objet dans cette banque d'objets là. Euh... Qu'est-ce qu'il pourrait me proposer ? Mais c'est un objet actif et on l'a pas touché. Peut-être qu'il peut me le proposer. Une patte de guppy. Est-ce que... Non, non, non. Je veux pas prendre la patte de guppy dans mon vide. Tant pis, je l'ai fait. Euh... Je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Du coup ça a augmenté mes dégâts et ma chance. Parce que j'avais envie de sucer le... Le lait. Parce que le lait... Le lait ça se suce évidemment. Tu savais pas ça. Euh... Et... Est-ce que j'achète cette mouche ? J'ai envie de dire non. J'ai envie de dire que je descends. Je descends. J'ai pas de moyen de re-randomiser les objets là. Je vais garder ma thune pour la tâche suivante. On est pas pressé absolument d'acheter quelque chose. On veut acheter des trucs utiles. Et ça, ça en fait pas... Pas trop partie. Ok, alors avec ma mouche. J'allais dire, avec ma mouche. Oui, on aurait pu aussi éventuellement se dire que ça fait des dégâts de contact et que du coup mon livre des ombres aurait été intéressant. N'empêche que... Bah, je viens de choper un cube de viande. Donc voilà. Problème réglé. Le corps de cricket. Hop. Ça me semblait intelligent de faire ça. On va aller à la salle maudite. J'ai pas pris de dégâts en rentrant. Pourquoi j'ai pas pris de dégâts en rentrant dans la salle maudite ? Excellente question. Je n'ai pas la réponse. Ok. J'aurais peut-être dû attendre et le sucer avec mon vide celui-là. C'est pas un objet si intéressant que ça non plus. Je vais prendre le corps de cricket parce que c'est drôle. Ouais, c'est le bordel. Toi, tu es voué à mourir. J'en suis désolé. Voilà. Et à me donner de la thune. C'est surtout pour ça. Et... On y va. Go. Alors attention avec le corps de cricket, tu peux pousser les ennemis dans ta face. Voilà. Il faut tuer les ennemis de ces vagues avant la vague suivante. Sinon, les petits crânes blancs, là, ils disparaîtront jamais. Enfin, tant que j'aurais pas tué tous les ennemis à l'écran. Et... Souvent, du coup... Bah, t'y arrive pas. Alors, je peux utiliser la patte de gueppie si je veux, là. Est-ce que je veux ? Euh... Ouais. Parce que ça me met pas à 12 coeurs. Après, ça me donne ça. Et là, je peux faire ça. Ce qui me permet quand même de gérer les ennemis efficacement. Attention, c'est fini. Je devrais tirer des larmes en même temps, j'ai pas de raison de ne pas le faire. Bien ! Eh bien, écoute, cette partie en mode Ultra Avarice, je la sens... Je la sens. On la sent bien. Sans la puissance, cronc ! On la sent bien. Cusco, meilleur Disney de tous les temps. Je... C'est... Y'a pas de discussion. Si tu veux mettre un commentaire qui dit Non, je suis pas complètement d'accord. Moi, je suis plutôt Aladdin ou... Bah, non. Non, t'as tort. C'est Cusco, c'est tout. Cherche pas. Et si tu sais pas ce que c'est, va le voir. Tout de suite. Non, attends, regarde la fin de cette vidéo et après, va le voir. Euh... Le scapulaire, je... Je vais jamais l'utiliser à bon escient, c'est sûr. Ça marche avec l'incube, ça ? Je crois que ouais. Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Gup ! Gup ! C'est dommage, ça donne pas de thunes, là. Quand même ballot. Bon. Bon, du coup, je râlais déjà sur le mode Ultra Avarice au premier étage, mais voilà. Faut pas râler, mec. Ah non, les larmes de l'incube sont beaucoup plus grosses que les miennes. À mon avis, il fait plus de dégâts. Si on peut en croire ce qu'on voit à l'écran. Et ce que je vois sur la barre de vie du monstre, là. Quand c'est lui qui touche... Pfff... Très malin. Ah, je me suis fait toucher. Ça, c'est con, quand même. Je te touche pas. Je te touche. Et tu meurs. Et... Et voilà. Ok. Il y a un drôle de bruit. Excusez-moi. Il y a plus le drôle de bruit. Euh... Je ne sais pas. Ça devait être une... Ça recommence. Écoutez, il y a sûrement le feu à l'immeuble, mais c'est pas grave. Un youtubeur périt dans les flammes. Euh... Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. J'espère que vous l'entendez pas trop, ce petit bruit. Mais je pense que vous l'entendez un petit peu, quand même. J'espère que c'est pas trop agaçant pour vous. Putain, c'est hyper agaçant comme bruit. Merde. Euh... Je suis désolé. Ça s'est arrêté. J'espère que ça va pas reprendre. Ça va pas l'air. Bien. Euh... T'as oublié de sucer le citron. Non, c'était dans l'étage d'avant. Tout va bien. Ok. Euh... Non, tiens. Ok. Et bah... Je crois que je vais te... Alors certes, ça fait une tête de guppy que je ne peux utiliser que toutes les six charges. Ce qui est en soi, pas non plus le truc le plus fou de la terre. Alors il y a Abel pour 7 centimes. Il est évident que je ne vais pas l'acheter. Par contre, il y a l'âme. L'âme pour 15 centimes. Ça, ça vaut le coup. Large. Toi, tu vaut pas le coup. Je prendrais bien ça. La clé si on en donne pas. Je vais y aller. Ça s'est remboursé tout seul. Euh... Ok. Go. Hop. 7,8... On va arrondir. Deux dégâts. Une cadence de tir qui est celle de base mais on a l'incube avec nous. On est bien. On est bien. Qu'est-ce que ça va donner sur l'armure de Monsieur Ultra Avarice le relou ? Je ne sais pas trop. Mais là, là, là on est pas mal. Pour ce moment de la partie, on est très bien. Ah, j'ai marché dans le sang. Je ne sais même pas ce qui a mis du sang. Je crois que c'était un ennemi invisible. Je crois que c'était un ennemi invisible que j'ai atomisé immédiatement. Il avait eu le temps de mettre du sang par terre. Du coup, j'ai marché dessus. Et du coup, je me suis fait toucher. C'est moche, moche, moche. C'est même chemeau, je dirais. C'est dommage que... Je ne sais pas si ces versions-là de... De la Luxure peuvent donner des... Bon, peut-être. Mais surtout le virus. Parce que le virus, ce serait hyper intéressant à la fois pour mon livre des ondes. pour foncer dans les ennemis, les empoisonner et générer des coeurs démoniaques. Et à la fois, parce que ça me transforme en spawn, plus de points de dégâts. Bim. Oui, oui. Je vais prendre ça. Et on va aller là. Et... Plus de dégâts. Parfait. Non, là, la vitesse, ça m'intéressait. Mais pas du tout. Ah ! Je ne sais pas pourquoi je pensais que j'avais un moment dans ma cimité. Mais non, c'était dans la salle d'avant. C'est fini depuis longtemps. Ouais, donc quand je vois la vitesse à laquelle on tue la cage, là. Ça va en terme de bloat. En terme de bloat. Oui, tout à fait. Il est haut. Il faut pas rester en dessous, vous le savez. Ah ! Putain, ses yeux ! Il s'en sert comme bouclier, en plus, le con. Voilà ! Bloat, quoi. Le classique. Euh... Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire ? De toute façon, j'ai plus de thunes. Ça sert à rien de re-randomiser les trucs. Je pourrais prendre un cœur d'âme. Alors là où c'est con, c'est que le... Le one-up, c'est beaucoup plus intéressant quand tu as des réceptacles de cœur rouge, parce que ça te ramène avec les réceptacles de cœur rouge que t'avais plein. Quand t'en a pas, je sais plus comment ça te ramène. Je crois que ça te ramène genre avec un seul. C'est chiant. Gup. Gup. Un cœur là. Écoute. Pourquoi pas. On a rien d'autre à faire. On a pas trouvé la salle secrète. Est-ce que je l'ai bien cherché partout ? Est-ce que je l'ai cherché dans la salle maudite ? Je crois pas. Je suis sorti tout de suite. Je suis sorti tout de suite de la salle maudite. Zut. Elle doit être dans la salle maudite. Elle peut être aussi dans la salle de la sortie. Peut-être qu'elle est là. Ha ha. Cool. Cool. Très très cool. Ok. Qu'est-ce que j'ai dans mon vide déjà ? J'ai le livre des ombres. J'ai la pâte de guépis. J'ai le cœur gourmand. J'ai le cœur Miam. J'ai, 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 j'ai. Ok très bien. J'ai quoi d'autre ? Toi on va utiliser le vide pour te donner plein de cœur. Encore une salle maudite qui sert à rien mais qui se paye d'elle-même. Alors attends. Fais sauter lui. Fais sauter E. Pilule inconnue. Bon. En mode avarice ça je crois que ça ne change rien. Et... Quand le vide sera chargé. On ira donner... On ira donner des cœurs gratuits en fait. Aux mendiants. Comme ça on verra ce qu'on en fait tout à l'heure. Il y a un rocher marqué. Je l'ai vu. Ha. Alors gâche pas des cœurs d'âme. Tu les prendras plus tard. Ecoute ça tu vas faire ça. 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 Plus de vitesse de tir. Et plus de chance. Ok. J'ai hésité hein. Je me suis dit les réceptacles de cœur rouge t'as dit qu'il fallait les prendre machin. Et puis... Je finis par trancher et me dire que non fallait le sucer et puis c'est tout. Et donc là on fait... Go 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 go. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter des objets qu'on veut pas pour après les foutre entre guillemets à la poubelle ? Ouais mais ça non. Ça non parce que... Quel est l'intérêt là ? Je vais... Si je le suce avec le vide... Ça va... Ah ça c'était gratuit. Ça va re-randomiser l'objet puis le sucer. Je sais pas du tout comment ça va marcher. Donc... Tant pis. J'utiliserais bien le D6 pour re-randomiser ces objets là. Mais ça va re-randomiser mon vide avec. Et ça j'ai pas envie. Donc on va faire ça. Rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Alors... La boîte... Peut éventuellement payer... Rapidement pour son prix. Ah ça par contre oui. Peut rapidement payer pour son prix parce que... Elle... Elle te donne une clé. Ça vaut 5 centimes. Une bombe ça vaut 5 centimes. Une babiole ça vaut 5 centimes. Et... Parfois une pilule ou une carte. Donc ça... Ça paye largement son prix hein. Mais... Puf quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez hop. On va utiliser ça maintenant pourquoi pas. Donc on va pouvoir acheter... La photo. Et ça c'est cool. Attention aux ennemis explosifs. On partira de cet étage j'espère avec 12 coeurs d'âme. Vu qu'on en a fait apparaître. On partira de cet étage avec un vide chargé. Parce que je crois qu'il nous reste des piles. Et... Et c'est cool. Après il nous reste... Euh... Le magasin. Et puis le boss. Et puis on a gagné. Et je pense qu'on va la gagner celle là. Je m'en fais pas trop de doute. Sauf si vraiment je joue très très mal la fin de la partie. Enfin... Aucun moyen que je la paie. Faudrait vraiment que... Que je fasse une aussi grosse merde que j'ai fait dans le dernier épisode de Gungeon que j'ai enregistré. Je vous dis pas parce que... Spoiler mais... Dans le genre je m'écroule sur la ligne d'arrivée. C'est... C'est pas mal. Voilà. Oh là là on fait déjà très mal. Quand on va voir la photo en plus on va faire très mal encore plus vite. Ouah ha ha. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Par contre c'est assez dur de... Et ça va être encore plus dur une fois que j'aurai la photo de... D'utiliser à bon escient le... L'objet là en plein dans le mille parce que... Ça... On tire trop vite. On tire trop vite et du coup... Et nos larmes tuent trop vite les ennemis du coup il y en a plein qui tombent à côté. Une pièce ? Ah ! J'espérais que ça suffise pour randomiser. Tant pis. Euh... Est-ce que je vais prendre le seul ami de... Non. Est-ce que je vais prendre des trucs là ? Non. Non. Allez hop. Pas de soucis. Oh lolo. Oh lolo. Il... Il a atterri sur le feu ce couillon. Ha ha ha. Ha ha. Il est couillon. Bon bah les coeurs d'âme ne me sont d'aucune utilité. C'est... C'est fou à dire mais... Mais voilà. Euh... Et du coup... Et du coup... Ouais merci. Il n'y a pas d'objet actif à sucer. Il y a les clés. Il n'y en a plus besoin. Je me casse hein. Cette babiole je ne sais pas ce qu'elle fait. Je me casse. Et alors... Cette babiole je ne sais pas ce qu'elle fait. Ne veut pas dire. S'il vous plaît dites le moi dans les commentaires. Je... C'est comme vous voulez mais... Vous le savez j'aime bien découvrir les trucs par moi-même. Ouh là là c'est nul tout ça. Ah. Oui. Oh. Il y a encore un mec. Euh... Euh... Bah attends. Il y a aussi Abaddon. Oh là là. Ça va être la grosse montée en puissance très rapide de cet étage. Je vais même te donner des coeurs tu vois. Tellement... Tellement je me sens puissant. Oh. 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 Ça en génère des coeurs en plus. Je sais pas ce que c'était que cette petite chanson. Je... Je sais pas trop ce qui m'a pris. C'était... Un... Un moment de joie. C'est... Apparemment c'est le... Le bruit que je fais quand je suis joyeux. Je... Je sais pas. Je sais pas ce qui m'a pris. Ecoute. C'est comme ça. Et bah écoute. On est parti. Allez hop. Alors je peux utiliser mon vide quand je veux. Pour compléter les ennemis encore plus vite. Voilà. Sachant que avec Abaddon je vais avoir 8 coeurs démoniaques je crois. Quoi qu'il arrive. Que avec la tête de Quicket on va augmenter mais... Je sais pas on va passer à 15 points de dégâts je pense. Attends mes dégâts de base c'est 8. Ouais là j'avais un multiplicateur grâce au... Au Dead Eye. Youp. Là on pousse les piques avec nos armes tellement on tape fort. Ok. On pète les ennemis explosifs. Voilà. Oh la la. Oh la la. C'est bon. Alors. Hop. Quoi que attends. Ne le prends pas tout de suite. T'es pas pressé. Tu le prendras avant de partir. Éventuellement après avoir pris un pacte avec le démon. Comme ça ça te redonnera les coeurs que t'as éventuellement perdu. Sois pas bête. Oh la la. Oh la la. C'est tellement mal. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte tellement on fait mal. En fait j'ai... J'ai honte par rapport à toutes les autres parties qu'on aura qui seront bien plus mauvaises que celle-là. Qu'est-ce t'as pour moi ? Des runes. Agalaz. Ça m'intéresse pas ça mec. J'ai... J'ai des larmes Agalaz. Bon. Donc on fait ça. Merci. On fait ça. Merci. Puis voilà. On va aller taper la bise à l'Ultra Avarice. Ah bah c'est fini. La salle secrète je crois à cet étage elle peut être que là ou à la sortie. Voilà. Je vais prendre cette sortie là. Elle me plaît mieux. Ok. Et bah victoire. 12 coeurs. 16 points de dégâts. De base. C'est honteux. C'est honteux monsieur. Est-ce que vous n'avez pas honte ? Pensez à tous les petits enfants dans le monde qui n'ont pas de dégâts. Oh la vache même Ultra Avarice on me défonce quoi. Ah puis si je reste sur lui là je monte à 32 points de dégâts quand même. C'est quand même... C'est honteux. Je veux dire euh... Faut répartir les richesses hein. Est-ce que je peux pas perdre un peu de dégâts puis en avoir un peu de ceux là dans la partie de la prochaine fois moi je préfère. S'il te plait quoi. Laisse moi un peu pour la prochaine fois. Alors on a tout pris aujourd'hui. Du coup euh... On va se retrouver comme la cigale qui ayant enchanté tout l'été s'est trouvé fort dépourvu. Quand la bise fut venue. Bordel. Cracage complet. Attends on va ramasser les pièces pour pas qu'ils se guérissent. Voilà les bombes ne font pas de dégâts de contact. Evidemment quand elles explosent oui. Mais sinon non. Euh... Ma seule déception dans cette partie si je puis le dire. Parce que franchement là c'est encore plus la honte de dire que je suis déçu de cette partie hein. Euh... C'est que... On s'est pas transformé en spud. Ni en guppy. On s'est transformé en rien en fait. Voilà. C'est ma plus grosse déception. Je veux dire si... Si j'étais déçu comme ça à chaque fois que je jouais à Isaac moi je... Voilà. Je serais très heureux. Je suis pas quelqu'un de malheureux vous vous en faites pas mais... J'aurais vraiment pas de quoi me plaindre. Allez. Mur. Ah putain t'exploses quand t'apparais j'avais oublié ça. Alors on va faire notre technique des coins. Faut que j'apprenne à esquiller cette attaque hein. On avance vers toi. On avance vers toi. C'est pas intuitif mais faut s'y faire. Faut avancer. Voilà. Fais ça. Si tu peux... Si tu veux bien faire ça pour toujours moi ça me va. Ah. J'ai pas avancé je me suis juste décalé et ça m'a touché. Ah oui non bah non faut pas faire ça. Reviens pas sur tes pas. Tu sais très bien qu'il met des bombes derrière lui. Non derrière lui t'as dit. Coucou. Mon autre déception c'est de pas avoir sucé le livre de Bélial parce que imagine le nombre de points de dégâts qu'on ferait là. Transformer en démon Bélial. Ce serait cool. Mais c'est déjà cool. J'ai l'impression que les larmes de cricket elles le touchent plus. Dommage qu'il n'y ait pas de transformation en cricket parce que j'ai la tête et le corps. Bon. Bref. Voilà on a gagné. Youpi. Ah. J'ai déjà gagné. Voilà. Youpidou. Le glyphe de l'équilibre. Ok. Et bah écoute. C'était une bien belle victoire. Ah. Heureusement que toutes les parties sont pas comme ça quand même parce que ce serait trop facile. Héhéhéhé. Allez. Merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rock Justice Jouer à Isaac. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un commentaire sous la vidéo. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour la suite. D'ici là les justiciers portez vous bien. Ciao ciao. Ciao ciao.